bonjour à toutes et à tous écoutez un petit partage d'expérience pourquoi parce que je suis pas je suis pas un mécanicien je suis pas un spécialiste un expert et donc je vous partagez avec mes propres mots comment j'ai réussi à redémarrer ce petit scooter qui est un scooter squad squad de chez peugeot il manque des trucs c'est que je les ai enlevés j'ai tout démonté je vais voir comment c'était fait dedans et donc j'avais acheté ce scooter une petite poignée d'aurore qui devait marcher puis en fait qui marchait pas du tout pour pouvoir le passer en électrique c'est mon idée du moment et j'avais oublié un truc et c'est pas pourquoi mais tous les scooters sont sont par courroie bon je dirais qu'à la rigueur c'est pas très très grave mais l'autre sujet c'est que en fait que ce soit par courroie je dirais qu'à la rigueur on peut mettre un moteur électrique avec la courroie et puis en plus il ya l'embrayage derrière donc ça peut bien le faire sauf qu'en fait j'avais pas du tout je savais pas du tout qu'en fait le moteur le bas moteur est complètement solidarisée avec avec le système d'axe de roue en fait en fait quand vous achetez un moteur de scooter alors de celui là vous avez en fait en même temps tout le système ça doit être en en aluminium j'imagine voilà vous avez tout cet ensemble en fait qui est solidaire du bas moteur et qui va jusqu'à la roue donc donc ça sert à rien pour le coup parce que je peux pas enlever le moteur parce que si j'enlève le moteur et bien j'enlève carrément le système qui tient la roue donc encore une expérience sympathique et donc donc je me suis dit quitte à ne pas basculer en électrique au moins faire en sorte qu'il fonctionne voilà donc c'est la deuxième expérience j'ai un quad tout pourri j'ai acheté qui à cardan c'est pareil à cardan c'est hyper compliqué je vous en parlerai une autre fois donc je vais finir avec une mobilette 103 c'est trop cher mais une petite mobilette avec une bonne petite chaîne qui va pouvoir mettre mon kit électrique et donc donc voilà et donc en fait ce scooter il ne démarrait pas plutôt plutôt que démarrait pas il démarrait et il s'arrêtait alors avant que j'arrive à le faire démarrer qui s'arrête j'ai été obligé de faire une petite manip je vous explique tout parce que comme ça le jour où ça vous arrive c'est pareil ça peut servir et la petite manip a consisté en fait il ya un relais de démarreur sur chacun des des scooters donc vous avez un relais de démarreur qui ressemble à ça alors j'en ai acheté un voilà ça ressemble à ça c'est tout petit et donc tout ça permet ça permet tout simplement de de relayer le le bouton de démarrage pour faire interruption interrupteur en fait pour raccrocher la batterie au démarreur parce qu'il ya un petit démarreur électrique là dessus alors au départ je m'en servais pas mais je me servais il y a un kick que vous voyez pas parce que j'ai démonté le truc mais il ya un kick et je m'en servais pas puis j'en avais marre de kicker pourquoi j'en avais marre de kicker donc j'ai fait cette petite manip alors je vous avoue que c'est pas très très c'est pas très super c'est pas sérieux mais en fait j'ai pris un interrupteur de maison qui permet en fait de démarrer vous allez voir ça démarre ça démarre avec une batterie évidemment il n'y a plus de batterie sur ce scooter j'ai pris la batterie du scooter des mers scooter des mers scooter des terres donc voilà donc les symptômes ils démarraient pas alors quand enfin il démarrait mais il s'arrêtait net il s'arrêtait il montait pas dans les tours en fait il arrivait en plus à démarrer avec avec du star pilot sinon il démarrait pas du tout donc j'ai cherché un petit peu pour essayer de comprendre d'où ça peut venir il y a plusieurs raisons pour lesquelles un moteur thermique ne démarre pas vous trouverez plein de tutos je vais essayer de me rappeler de tout ce qui peut être les raisons d'un non démarrage alors la première c'est évidemment l'arrivée d'essence l'arrivée d'essence et sur ces scooters là vous avez une petite pompe à dépression j'en ai pas sous les yeux j'en ai pas là une petite pompe à dépression en fait qui va chercher le moteur comment c'est une pompe à dépression voilà il y a un truc qui est parti au milieu de l'électrique voilà ça ressemble à ça en fait une pompe à dépression alors celle là j'en ai acheté une mais ça va repartir parce que pour le coup je sais plus combien d'entrées de sortie normalement vous avez une entrée enfin vous avez une entrée d'essence une sortie d'essence et une entrée d'air qui est reliée directement au moteur en fait voilà qui est reliée au niveau de la pipe la pipe d'admission on va le voir ici tac ici tac c'est relié il y a un petit donc il y a un tuyau qui va à la pipe d'admission le réservoir est à peu près là et en fait par la compression ça fait dépression et donc ça fait une espèce de petite pompe à essence enfin j'explique ça avec mes mots j'espère que j'ai pas trop de bêtises et voilà ça fait une dépression et donc ça amène l'essence donc la première chose pour laquelle il faut vérifier c'est est ce que l'essence arrive à votre carburateur ça c'est assez simple et puis vous pouvez aussi tester ça pour regarder si déjà vous le souffler avec une soufflette pour regarder si l'essence passe bien et puis vous regardez si je crois en aspirant je sais plus comment vous aspirez c'est pas très agréable je sais plus où est-ce qu'il est celui il faut aspirer ah oui ça va suivre voilà quand vous aspirez vous entendez un espèce de bruit donc j'ai aspiré par celui-là vous entendez un espèce de bruit qui fait marcher une membrane donc ça ça peut être la première raison qui est la raison donc nous on a arrivé d'essence évidemment alors dans mon cas il démarrait mais il prenait pas les tours il s'arrêtait tout de suite surtout et quand j'accélérais il s'arrêtait aussi de toute façon que j'accélère ou que j'accélère pas il démarrait il s'arrêtait donc arrivée d'essence il y en avait un puisqu'il démarrait donc après ça peut venir de la pompe et vous dites voilà ça peut être ça donc alors moi pour pouvoir résoudre tout ce problème d'arrivée d'essence de 2,2 de réservoirs de etc etc qui peuvent être bouchés j'ai une petite astuce je vous la montre c'est une petite seringue donc en fait je branche directement mon tuyau au moteur au carburateur n'importe quoi à l'arrivée d'essence et en fait je vais injecter directement de l'essence donc je vais l'aspirer puis je vais injecter directement de l'essence donc avec ça je m'affranchis complètement de tout de la pompe du réservoir qui peut être bouché etc etc ça permet d'enlever un certain nombre de enfin de vérifier si la panne elle est pas ailleurs voilà donc ça c'est une petite astuce c'est pas mal je l'avais utilisé pour la six centenarées qui avait un symptôme un peu similaire alors la deuxième raison c'est évidemment le carburateur donc là pour le coup le carburateur et bien il peut être bouché donc ça il faut le démonter il y a des tutos qui existent je vous fais pas le démontage de toute façon j'ai démonté deux ou trois fois là c'est celui là là le vieux je l'ai démonté je l'ai nettoyé je l'ai redémonté je l'ai nettoyé etc etc et à un moment donné je vous dirais peut-être quelle est la panne que pour moi était ça doit être ça la panne mais j'en suis pas complètement sûr donc j'ai remonté en fait un carburateur qui s'adapte super bien pas qui est prévu pour surtout et pour le coup voilà la deuxième raison ça peut être le carburateur et donc qui peut être bouché il peut y avoir aussi un problème de flotteur et donc de réglage alors ça serait que pas obligatoirement le flotteur mais votre flotteur peut être abîmé il peut être poreux ce qui fait qu'il remonte pas et donc qui permettent en fait de faire la bonne la bonne la bonne carburation donc ça du carburateur deuxième raison et je pense que c'est ça la raison principale concernant parce que j'ai changé carburateur et vous devez voir ça fonctionne vous savez sur enfin moi je savais pas d'ailleurs qu'il y avait un starter automatique sur les petits scooters moi les motos que j'ai ah non sauf la Harley mais même la Kawa la W650 il y a un starter manuel vous tirez sur un bouton voilà et à date de 2003 mais visiblement voilà ça fait longtemps qu'il y a des carburateurs avec starter automatique et donc c'est ni plus ni moins que le truc noir avec un fil voilà vous voyez le truc noir derrière avec un fil électrique qui va jusqu'à 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 un branchement là qui est dessous et ça peut venir du starter automatique donc une des solutions c'est de le débrancher alors vous voyez là moi j'ai débranché je vais essayer d'ailleurs brancher mais j'ai débranché ça fonctionne très bien alors il fait pas extrêmement froid pourtant le moteur il était pas chaud mais voilà on est à une vingtaine de degrés là donc voilà ça peut être aussi une raison sur le carburateur les gicleurs le flotteur voilà c'est tout très c'est les dépôts dedans les saletés etc etc et puis cette histoire de starter automatique qui alors une autre raison possible enfin que j'ai imaginé parce que j'ai pas oublié autant m'en revue c'est que sur ces systèmes là vous avez c'est un de temps donc vous avez une lubrification qui est une lubrification par réservoir en fait d'huile de temps donc en fait la lubrification est automatique alors elle est automatique et elle se fait par là là vous voyez il y a une espèce de système qui est branché directement avec votre câble d'accélérateur c'est à dire que en fait c'est couplé avec le câble d'accélérateur donc j'ai imaginé moi en fait qu'il se noyait par trop d'excès d'huile voilà en fait il fumait beaucoup il fumait beaucoup et donc voilà donc je l'ai débranché en fait pour éviter qu'à l'accélération il donne plus de mélange d'huile alors c'est très délicat il faut faire très très gaffe à ça parce qu'évidemment vous touchez à la lubrification du moteur donc c'est pas la peine de serrer un moteur mais au fait il continue à fumer vous le voyez si ça continue à fumer c'est que ça continue à lubrifier alors je sais pas trop comment ça marche mais j'ai l'impression qu'en fait ça remonte pour moi la lubrification en fait remonte par ce tuyau voilà par ce tuyau c'est quoi celui-là ? oui ça c'est le tuyau qui arrive d'huile et ça c'est un tuyau qui repart de là-bas donc je pense qu'il y a une mini pompe dans le moteur et ça revient en fait alimenter le mélange air essence d'huile bon c'est ce que j'imagine mais pour moi je pensais que ça se faisait dans le moteur c'est à dire ça a injecté dans le moteur mais bon écoutez là-dessus je suis pas un spécialiste comme je vous ai dit en tout cas ça pouvait être une quatrième ou troisième raison évidemment une raison pour laquelle il faut tout de suite regarder parce que ça coûte rien c'est la bougie donc pour ça c'est assez simple vous démontez la bougie facilement je vais pas vous le faire là c'est pareil je j'évite de faire trop de trucs là vous démontez la bougie et en fait vous la remettez au fil vous la mettez à la masse par exemple sur une masse vous essayez de trouver une masse une masse comment dire sans peinture mais il y en a pas beaucoup ce qui est un peu logique et puis vous regardez s'il y a des étincelles et les étincelles normalement elles doivent être franches, bleues enfin vous démarrez ou vous cliquez et vous regardez s'il y a des étincelles donc moi il y avait des étincelles donc voilà donc ça venait pas de là parce que après c'est vrai que ça peut venir du... il y a un CDI donc une espèce de pilotage euh... de... je ne sais pas un spécis non plus mais pilotage un peu de... de l'ensemble de la bobine etc... voilà l'autre raison ça peut venir... mais elle est enlevée par la bougie c'est l'anti-démarreur euh... vous avez un système avec la clé évidemment hein... l'autre solution c'est pas de tourner la clé dans le bon sens euh... mais ça... j'espère bon enfin c'est chiant parce que moi je savais pas trop à quel... dans quel sens... bon j'ai compris vite dans quel sens il fallait mettre la clé mais vous avez aussi un anti-démarreur je crois sur ce type d'engin là euh... qui est reconnu avec la clé je crois que c'est ça euh... et ça pourrait venir de là euh... donc euh... euh... bon c'était pas le cas c'était pas le cas puisque j'avais des étincelles mais ça ça peut être une autre raison et puis la dernière raison une autre raison euh... qui pour moi était le symptôme euh... puisque j'avais déjà eu ça sur la XT sur ma ténéré elle démarrait et elle s'arrêtait et pour moi euh... c'était une prise d'air euh... et c'est ce que j'avais en fait j'avais détecté sur euh... euh... sur la partie qui va du... du carburateur au moteur euh... ce qu'on appelle la pipe d'admission euh... donc là la pipe d'admission elle est en... elle est métallique hein... c'est ça la pipe d'admission je ne sais pas si on voit bien c'est cette partie là là voilà cette partie là cette partie ici la pipe d'admission elle est métallique mais elle peut être en caoutchouc elle est souvent en caoutchouc en tout cas sur la ténéré euh... c'est comme ça euh... et euh... et en fait euh... elle était complètement bousillée et donc il y a une prise d'air et donc la prise d'air euh... ben c'était symptomatique euh... en cas de... 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 d'un démarrage et puis d'un arrêt euh... subi donc ça peut être une prise d'air au niveau de euh... au niveau de la pipe d'admission ça peut être aussi une prise d'air au niveau de la sortie euh... d'échappement alors là je n'ai pas touché j'avais... j'ai acheté aussi un... un... un joint euh... parce que je me disais que ça pouvait être ça euh... en général vous le voyez hein... euh... alors il y a des tests il y en a qui font des tests ils mettent du... du... du star pilot tout autour de la pipe d'admission et puis voici ça démarre et si ça démarre euh... c'est qu'il y a une prise d'air enfin c'est comme ça qu'ils arrivent à trouver euh... euh... et donc évidemment ça peut être une défaillance de joints une défaillance... une défaillance de... de la pipe d'admission de joints etc euh... euh... voilà euh... 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 et donc c'est ce que j'ai fait moi sur celui-là c'est que j'ai changé et le carburateur euh... et euh... les deux joints euh... euh... qui sont euh... euh... qui sont euh... euh... qui vont à la pipe d'admission j'en ai oublié parce qu'il y a aussi les clapets c'est compliqué un moteur moteur électrique est bien plus simple euh... ça en fait un paquet de raisons euh... c'est ce qu'on appelle euh... enfin c'est la boîte à air euh... et là pour le coup euh... euh... ça peut mélanger le... enfin mélanger... ça peut changer euh... si la boîte à air un problème de... d'étanchéité si le filtre... alors c'est ça une boîte à air c'est ce qui va euh... c'est ce qui va au... 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 au carburateur et donc euh... et donc euh... ça peut avoir un... un effet c'est compliqué alors je... là pour le coup vous voyez il fonctionne sans boîte à air donc euh... mais bon à priori peut-être pour euh... certains types de de pannes euh... donc cette euh... voilà la boîte à air mal fixée problème de joint avec le... ça se rentre en force euh... voilà... ou euh... ou la mousse qui est dedans donc euh... euh... c'est compliqué derrière la pipe d'admission vous avez des clapets ce qu'on appelle des clapets c'est des petits trucs qui en fait se soulèvent et se ferment euh... comme des petites languettes en fait euh... et d'ailleurs c'est là-dessus que les moteurs sont bridés euh... donc depuis... depuis hein... je me suis intéressé au truc hein... évidemment moi j'y connaissais pas grand chose surtout sur les scooters et les mobilettes là j'en ai eu assis une petite moto mais bon euh... il y a très très longtemps et c'est vrai que pour le coup vous avez une boîte à clapets euh... qui sont des petites languettes qui se... qui se... qui sont flexibles qui sont en carbone en général et qui sont flexibles et qui s'ouvrent et qui se ferment ça s'ouvre et ça se ferme en fonction de euh... du cycle de euh... de votre moteur euh... et c'est comme ça d'ailleurs que euh... voilà ce que je disais c'est les moteurs sont... brides par là en fait parce que plus ou moins les... les clapets sont... peuvent être plus ou moins larges et donc il existe des... des kits à clapets qui permettent en fait d'ouvrir et de faire admettre un peu plus de... un peu plus d'essence dans le... dans le truc euh... dans le... dans le moteur en même temps que vous avez euh... des carburateurs euh... qui sont plus gros avec des diamètres plus gros euh... etc etc enfin bon... là il y a toute une euh... il y a toute une euh... voilà... toute une euh... euh... toute une euh... une science sur la matière des kits mais c'est pas l'objet euh... du tuto j'ai manqué à le faire mais j'ai bien fait de pas le faire euh... je dirais la dernière des dernières euh... c'est euh... c'est euh... c'est un problème de compression moteur alors je sais pas si c'est le symptôme d'un moteur qui démarre et qui s'arrête parce que euh... je peux pas le dire autant euh... sur le reste euh... 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 il y avait euh... non il y a certains cas euh... la bougie etc etc euh... logiquement euh... enfin normalement euh... ça démarre et ça continue mais bon autant autant là euh... je peux pas vous dire mais euh... 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 enfin les quelques situations possibles de non-démarrage de moteur ou de démarrage et puis d'arrêt intempestif pour un petit scooter 50 cm3 et donc ça démarre, enfin j'espère qu'il va démarrer il ne faut pas que je me trompe, on va essayer de le démarrer et voilà, je vais vous dire que j'ai galéré pour qu'il fasse ça alors vous voyez la fumée qui sort et j'ai débranché le truc donc il tient le ralenti donc belle petite bête qui tourne voilà je ne sais pas combien de temps ça va durer voilà c'était un petit partage d'expérience sur la réparation le redémarrage d'un scooter qui avait hiverné pendant plusieurs années je vous remercie, à bientôt